D'ailleurs à ce propos j'ai une question Même si c'est un peu hors sujet Tu penses quoi des écoles qui font des cursus de streamers Je ne vois pas l'intérêt Honnêtement je ne vois pas l'intérêt D'aller dépenser 10 000 euros L'année Je ne sais pas combien ça peut coûter Mais facile ça je pense Pour Faire quelque chose Que tu peux faire tout seul Si tu peux payer 10 000 euros ton année à l'école Tu peux te donner une année Pour Expérimenter L'expérience du streaming En fait je me pose vraiment la question De qu'est-ce que cette école peut apporter Parce que S'ils ont une web tv qui permet de gagner en visibilité J'ai envie de dire bon ok Web tv c'est une valeur sûre Pour gagner en visibilité assez vite S'ils t'apprennent à manier un outil informatique Là je me pose des questions Genre pourquoi tu vas être streamer Si tu n'as jamais allumé un ordinateur Si c'est la partie Technique pure A savoir Tu ne sais pas comment lancer un OBS Ou des trucs comme ça Bah ça ça s'apprend Il y a plein de tutos sur internet T'as pas besoin d'aller à l'école Payer 10 000 euros non plus Pour le faire Un peu de Enfin je sais pas J'ai des doutes quoi Et le réseau Et les collègues Le réseau Il va pas se faire dans une école Où personne n'a de réseau Enfin tu vois ce que je veux dire Ça apporte surtout la partie marketing Quel marketing ? Expliquez moi vraiment ce qu'une école Va vous apporter Dans la partie marketing De ton activité de streamer Parce que Si tu sais gérer la partie marketing De ton activité Mais que t'as pas d'activité Pas de viewer Tu peux marketer tout ce que tu veux Ça sert à rien tu vois Avant de marketer quoi que ce soit Faut une audience Et ton audience Je suis pas sûre Que tu l'obtiennes via une école Savoir se vendre Éviter les pièges De certaines op Et t'as pas besoin de savoir ça Quand tu commences le streaming Tu sais Avant d'avoir ta première op Vas-y hein Bon courage C'est pas Tu sais C'est pas un viewer Que t'as des op quoi Même moi Là J'ai pas des op Tout le temps Genre Et le peu d'op que j'ai C'est via Twitch Et là Twitch du coup Gère tout Y'a pas de Y'a pas d'embrouille Enfin C'est clair Acté J'ai envie de dire Si t'as envie De De te lancer Comme streamer Et que t'as envie D'être accompagné Pour ça Je Je sais pas Je trouve qu'une école A 10 000 boules L'année C'est un peu C'est un peu Chez Rose Par rapport à ce qu'il y a Vraiment à apprendre Et que beaucoup de choses Ça prenne tout simplement Sur le tas quoi C'est pareil Les écoles d'e-sport Si l'école existe Et que du coup T'es sûr de rentrer Dans une structure Un peu comme Des clubs de foot Où y'a des présélections C'est à dire S'il y a vraiment Des sélectionneurs De structures e-sport Qui ont un oeil Très alerte Sur ce qui se passe Sur les écoles J'ai envie de dire Ok Je sais pas D'un côté C'est un peu l'école Que tout le monde rêve de faire Tu vois C'est comme la Star Academy La Star Academy Je pense Vous connaissez quand même Vous avez vu Vous voyez le concept Genre bon Tous les gens étaient enfermés Dans une super villa Etc T'avais le côté love story Bien sûr Mais moi Ce qui me bottait Et ce que je trouvais incroyable C'est que derrière les gens Ils avaient des cours de chant Ils avaient des cours Des cours de posture sur scène Ils avaient des cours De théâtre D'élocution De danse C'était un peu Un peu comme dans Undo Stress Bon bah ça pour moi Vraiment c'est l'école Où tu te dis Incroyable d'avoir tout ça Et effectivement Quand t'es accompagné Je pense que tu vas plus vite Dans l'acquisition de tout ça J'ai mis quand même Encore un bémol aujourd'hui Sur les structures Similaires Pour une école de streamer Parce que Qu'on t'apprenne A utiliser un logiciel J'ai envie de dire Ok Qu'on t'apprenne Un peu d'animation De blagounettes Rajouter des effets Sur tes scènes Pourquoi pas Qu'on t'apprenne Le marketing Savoir rédiger une facture Des choses J'ai envie de dire Ok Mais tu n'as aucune garantie C'est ça qui me bute en fait De réussir là dedans Derrière Et c'est comme la Star Academy A la fin c'est Jennifer Qui a gagné Et la plupart des autres personnes On a oublié qui c'était Et encore la Star Academy Il y avait le côté Bah tu passes à la télé Tu vas forcément avoir De la visibilité Si t'as un talent pur Et si ton personnage Est fait pour buzzer Et percer Et ben ça fonctionne Et du coup Il y a une plus value A aller dans ce genre De trucs Si tu es sûr D'avoir une visibilité Derrière Mais la plupart des écoles Aujourd'hui N'ont ni le réseau Ni la structure Te vendent des années Chères comme je sais pas quoi Mais derrière Il n'y a même pas Ne serait-ce qu'une web tv Qui te donnerait De la visibilité Une audience déjà construite Pour montrer qui tu es Et ce que tu peux faire Tu vois Ça marcherait Si un Zera Fait une école du streaming Oui Parce qu'il a déjà Une audience Et que là Les gens susceptibles De passer dans l'incubateur Un peu comme faisait Eclipsia On cette On se booste de visibilité Après Nao Dans aucune école T'as une garantie De quoi que ce soit T'as un diplôme à la fin Moi j'ai fait une école D'infirmière On t'apprend tout Tu es guidé Tu es accompagné Tu passes des concours T'as le diplôme Bien sûr Il y a toujours Une probabilité Que tu n'aies pas ton diplôme Et que du coup T'es fait cette formation Pour rien Ou que t'arrêtes ta formation En cours de route Parce que tu te rends compte Que c'est pas pour toi Bien sûr Bien sûr Mais derrière Quand tu sors T'as un métier clé en main Qui te fournit Un diplôme Essentiel Si tu veux postuler Sur ces métiers là Tu peux pas aller te présenter Comme infirmière Si t'as pas un diplôme D'infirmière aujourd'hui Tu vois Donc ça C'est des écoles Où les diplômes Sont reconnus Des écoles privées À dix mille boules Voire plus Cent mille boules L'année Qui te fournissent Des diplômes Qui sont pas reconnus Si c'est des choses Que tu peux pas apprendre Sur le tas J'ai envie de dire Ok Si tu vois C'est une grande école De commerce Et que derrière Ça t'ouvre des portes Dans des stages Dans des entreprises Mettons que tu n'aurais pas Si tu ne passais pas Par ces écoles J'ai envie de dire Il faut peser Le pour et le contre Dans la balance Faut voir en fait Le truc de l'école Mais là La plupart des structures Écoles de streaming Qui existent Viennent te vendre Le fait que demain Tu seras le prochain Streamer numéro 1 De la scène Mais ils n'ont aucune audience Et ils n'ont aucune visibilité Donc à part te prendre ton argent Je ne comprends pas le concept Après il y a plein d'écoles De ce genre Ma cousine a fait Une école de commerce Là je sais pas combien par an Ça fait deux ans Qu'elle est diplômée Elle a toujours pas de boulot Au niveau de son diplôme C'est le concept De prendre ton souffle D'argent Salut Zolik Ce qui serait Eclipsia C'était une école Du streaming Eclipsia C'était ça en fait Aussi C'était un incubateur Dans le sens où Après ils prenaient pas Des gens Qui n'avaient jamais allumé Un live de leur vie Non plus Ils prenaient des gens Qui avaient déjà Une petite audience Des gens qui s'étaient Déjà engagés Dans un investissement Financier Ou de temps Ou d'énergie Pour En tant qu'amateur Du moins Pour cette activité Et t'avais des gros streamers Qui étaient là Qui avaient déjà l'audience Qui avaient déjà La visibilité Et derrière Bah t'as les petits Qui profitaient De cette visibilité Qui avaient Une chaîne Sur laquelle s'exprimait Qui avaient déjà Une audience en place C'est valable Avec le stream C'est valable Avec Solary C'était anciennement Eclipsia Y'a peut-être D'autres web tv Je suis pas trop L'écosystème Des web tv actuellement Peut-être y'en a Des nouvelles En France actuellement C'est le but Si demain Tu vas dans une école Du streaming Où y'a même pas ça Si c'est juste Pour t'apprendre A utiliser la technique De lancer ton live Mais fais ça tout seul Et le reste Ça s'apprend sur le tas Moi le jour Où j'ai lancé Mon live Je me suis pas dit Oh my god C'est mon prochain métier J'ai lancé Un live Je suis d'accord Mais combien de streamers D'éclipsia Ont disparu des radars Bah pas tant que ça Ou s'ils ont disparu C'est parce qu'ils le souhaitent Où étaient aussi En tout cas De tous les streamers Que j'ai connus Via Eclipsia Et qui stream toujours Aujourd'hui Parce qu'il y'a ça aussi Il y'a cette donnée Streamt-il toujours Ou streamt-il plus Ils ont pas disparu Des radars Voire même Ils sont C'est les têtes d'affiche Du streaming français Actuel Genre Vous connaissez beaucoup De streamers d'éclipsia Qui stream encore Mais qui font pas de vue Vraie question Qui stream encore Genre régulièrement Genre comme moi Elle est sortie du streaming En allant sur Twitch Il y'a un truc Qu'il faut bien prendre en compte C'est que quand tu es streamer Et que tu ne stream pas régulièrement Mais attends Mais DFG Il fait des mille vues Qu'est-ce que vous racontez ? A Eterna Elle a un vrai boulot à côté Elle stream donc Par intermittence Donc c'est plus son métier Et il est C'est plus son métier non plus Ouais j'ai envie de dire C'est peut-être moi La plus petite De tous les streamers Eclipsia Qui sont passés par Eclipsia Et qui sont encore Professionnels Dans cette activité Tsukiyo Il fait peut-être encore des lives Mais il s'est surtout Mis sur Youtube Les autres Modosor C'est juste disparu Des radars Chelsea Pfff Onlyfans Mais c'est leur Enfin c'est leur choix Tu vois Je pense que si elle avait Continué sur Twitch Elle serait Beaucoup plus Large devant Tu vois ce que je veux dire Quand t'as Quand t'as Un vrai travail à côté Comme A Eterna Et il est Comme j'ai pu l'avoir Y'a quand même Un petit billet de perception Qui fait que t'es plus considéré Vraiment comme un Streamer Tu sais C'est Déjà parce que Ton temps Il est pas extensible Donc t'as forcément Beaucoup moins d'heures A disposition Pour créer du contenu Sur Twitch Beaucoup moins d'énergie Parce que toute ton énergie Est passée aussi Dans ta journée de travail Et même si tu continues A stream régulièrement Comme je le faisais Toute ma période en camas J'ai toujours continué A voir mon activité De streameuse à côté Mais si tu streams Des 2-3h le soir C'est un peu comme là Tu vois Actuellement mon rythme De streameuse Je suis une streameuse À temps partiel Je suis hyper régulière Et tout Et J'ai juste ça Enfin non Les petits ruisseaux Font les grandes rivières Mais je vis De De mon audience Twitch On va dire Bah Je suis quand même Pas sur Mon investissement Horaire Je peux pas plus Actuellement Mais Je peux pas plus Parce que je fais aussi Le choix d'avoir du temps Pour mon bébé Normal Mais ouais Je dois être Une de ces streameuses Qui réussit le mien Alors est-ce que les gens Ont arrêté Parce que du coup Ils perçaient pas Ou parce que pour eux C'était pas suffisant Ou parce qu'ils ont pas voulu Aller au bout du truc Je sais pas Tu vois dans quel contexte Ils ont fait que Twitch Ils ont mis ça de côté Pendant un temps Ils sont partis sur autre chose Mais ceux qui sont là encore Ceux qui persévèrent Et ceux qui continuent Je vois pas de streamer À À 10 viewers Et pour vous Si Ailey Elle fait pas de vue Tu sais Elle fait autant de vue Que moi Tu sais Donc J'ai mal de prendre Parce que Streamer en dilettante Comme ça Ne pas avoir de prog Et faire quand même Du plus de 100 viewers C'est Bon Bah c'est pas mal quoi C'est pas n'importe qui Qui peut le faire Donc les écoles de streaming Pour avoir une conclusion Je suis dubitative Si demain T'as une école de streaming Gérée par des gens du milieu Qui Qui donne de la visibilité Qui donne du réseau Peut-être pour avoir des OP Ce genre de choses Je sais pas Faut voir Mais pour l'instant Je crois pas Que les écoles d'ailleurs En date Alors c'était peut-être Pas une école du streaming Mais peut-être une école De l'e-sport Et j'ai vu que des dramas Passer du côté de cette école C'était une école du côté de Nantes Je crois Coucou aujourd'hui C'est clairement une arnaque Mais on pourrait apparenter ça A une école de radio Où tu auras des cours de diction De droit De lumière Etc Mais en vrai c'est différent Car les débuts du stream T'auras un viewer Et c'est toi T'auras le temps De tout apprendre toi-même Petit à petit Ça aurait plus de sens Dans un principe Bien métier du streaming Régisseur J'ai son Agent etc Mais t'as déjà des écoles Pour ça Et c'est juste Qu'elles sont pas Space stream C'est pas Montpellier Je sais plus Mais je sais qu'il y a eu Des dramas autour d'une école T'apprendras forcément Des choses je pense Parce que si tu pars de rien Et que tu sais rien faire Même pas allumer au BS Forcément tu vas apprendre des choses Moi je Je pense qu'aujourd'hui T'es pas obligé de tout savoir Pour te lancer Ça c'est Ça c'est C'est un biais de conformité J'ai l'impression Tu sais Pour te sentir légitime À quelque chose Il te faut un diplôme Mais non En tout cas Pas dans le streaming Tu peux très bien Lancer ton premier live Voir comment ça se passe Tu peux le lancer À l'as de hub Sans cam Juste avec un jeu Pas de micro Tu testes Tu vois Après Si tu veux rajouter un micro Bah tu compares Les micros Lequel Je prends C'est passé comme ça Pour moi Enfin je veux dire Y'a pas de Moi vous savez Comment ça s'est passé J'ai regardé Zerator Et je fais Wouah Il a un fond vert Il a ça Ok J'ai observé Ce que faisaient les autres Et j'ai copié Un peu bêtement Tu vois En me disant Bon bah il faut un micro Il faut une caméra Ils ont ce micro là Ils ont cette cam là J'ai pas été chercher plus loin S'ils l'utilisent C'est que ça a une valeur sûre Tu vois Donc je prends pareil J'avais mon travail à côté Donc j'avais les finances Pour investir dans le matériel Je me suis posé la question De comment on stream C'est là que je me suis intéressée À internet Comment ça marche Parce qu'il y a des débits montants Il y a des débits descendants Ça c'est des trucs auxquels Tu t'intéresses pas Avant d'être streamer Le débit montant Alors que c'est la base Quand tu deviens streamer Ok Et des aspects techniques Qui se sont rajoutés De fil en aiguille Comment faire un montage Comment faire une miniature Pour une vidéo Qui claque Au bout d'un moment Bah t'apprends Une chose après l'autre Enfin moi j'ai l'impression D'avoir quand même appris Seule Et je te parle d'OBS là Mais j'ai commencé sur Xsplit Et quand je sais pas quelque chose Et ben Pour le coup Google Youtube est mon ami Vraiment